L'open data, c'est la capacité d'accéder à... Quelle différence entre les salariés et les artisans ? Les salariés sont employés par la maison. Ils utilisent nos taxis et ils ont un pourcentage sur les recettes, tandis que les artisans sont propriétaires de leurs voitures. Nous nous contentons de leur louer l'outillage radio et de les faire bénéficier du service du standard pour une somme forfaitaire. Oui, oui, j'aime. Lundi 13 janvier, 200 taxis bloquaient les quais aux gagneurs. Leur mécontentement ? Le décret sur les VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur, décret qui impose un délai de prise en charge des clients de 15 minutes minimum. Selon les chauffeurs de taxi, cette législation n'empêchera pas une concurrence déloyale. Les VTC, où ils respectent leurs consignes, où ils arrêtent carrément parce que l'on ne peut plus continuer comme ça. Il faudrait m'y mettre, moi. Je foutrais d'abord pas mal de voitures en l'air qui n'ont rien à ce qui ne servent à rien du tout. Qu'à se promener les femmes, surtout l'après-midi, et zéro bois de boulogne. C'est l'anarchie complète et tout autre commentaire affaiblirait ma pensée. Une impression que les VTC leur volent des clients. Je suis tout à fait contre, contre absolument. Moi, je suis pour la suppression totale des VTC. Et je pense que l'ensemble de la profession est tout à fait d'accord avec moi. Est-ce que vous pensez que le VTC répond à la pénurie de taxis dont on parle à Paris beaucoup ? Beaucoup de personnes, notamment les pouvoirs publics, disent qu'il manque des taxis. Est-ce que c'est une réponse ? La pénurie, elle a lieu, mais je peux vous poser une question. Quand vous allez à Carrefour ou une autre, qu'importe, quand vous y allez le vendredi, le samedi, vous attendez en caisse. Nous ne sommes pas un pays sous-développé. Nous ne sommes pas en Afrique noire ici. À Paris, il y a suffisamment de taxis, il y en a même de trop. Il y a taux de taxis, c'est tellement vrai, que depuis deux ans, nous n'arrivons pas à rattraper la productivité que nous avions en 67. Seuls manifestants, les chauffeurs des grandes compagnies, la Fédération française des entreprises de VTC y voit un coup de pub. Depuis la grève, le nombre de candidatures pour devenir chauffeur a augmenté. Bilan de la journée, pas de compromis, une nouvelle grève prévue le 10 février.